Bonjour, dans cette vidéo nous allons découvrir comment réaliser la conception d'un mécanisme descendant à l'aide d'esquisses paramétriques. Dans ce mécanisme, nous avons diverses pièces créées dans le même part studio, dans RoundShape. Ces pièces ont été conçues à partir d'esquisses pilotées les unes par rapport aux autres. Je vais vous faire une petite démonstration de certaines modifications pour voir l'implication de cette conception. Prenons l'exemple de la modification de cette longueur, longueur du bras. Si je passe à une longueur de 115 par exemple, je vois le bras qui s'est allongé, ma conception va suivre et je vois que les mâchoires sont un peu plus ouvertes. Si je passe à l'assemblage, l'assemblage aura été modifié et je pourrais, en fonction de la conception que j'ai faite, je pourrais fermer ma mâchoire sans problème tout en ayant une garde ici au niveau de l'écrou de manœuvre. Alors pourquoi faire ce genre de conception ? Ça permet par exemple de choisir une ouverture de mâchoire différente en fonction des produits ou de faire une conception en ayant des conditions imposées. Donc on peut par tâtonnement aussi trouver les bonnes dimensions des pièces. Je peux éventuellement aussi modifier, pourquoi pas, la longueur de ce bras. Donc là il suffit que je change la longueur, la hauteur 70. Voilà, je reconstruis. De la même manière, on va voir la garde qui est conservée. Et le mécanisme qui va fonctionner. Voilà, donc j'ai toujours une garde à l'arrière et je peux modifier l'ouverture de ma mâchoire. Les mâchoires s'ouvrent beaucoup plus grandes. Voilà, donc ça c'est le concept. Maintenant, comment procéder ? Donc je vais revenir sur mon part studio. Donc ici dans le part studio, on voit les pièces unitaires de mécanisme. Donc on va créer une esquisse qui va être notre intention de conception. Et ensuite on va éventuellement créer d'autres esquisses, pourquoi pas décalées, pour pouvoir créer nos différentes pièces. Une fois que nos pièces seront créées de manière unitaire, par exemple ici je vais retrouver des entretoises à plusieurs endroits. Je vais les avoir à quatre endroits différents, donc je vais en créer une seule. De la même manière, l'entretoise jaune ici, je vais l'avoir à deux endroits, donc je vais la créer de manière unitaire. Voilà, une fois que toutes ces pièces seront créées, on passera à l'assemblage. Voilà. Donc on va commencer par l'attention de conception, l'esquisse. Donc nous allons créer cette esquisse, donc nous allons créer un nouveau document dans le shape, et nous allons l'appeler esquisse paramétrique. Donc nous nous situons dans un parti studio, on va se mettre en référence par rapport au plan top, et on va créer une esquisse. Clique droit, vue normale, au plan. Alors notre intention de conception, ça va être de créer en réalité, deux bras, et une tige filetée. Donc pour cela, on va créer une esquisse qui va englober les points caractéristiques de notre mécanisme. Donc ici, on va commencer par créer des points. Donc on va créer un premier point à l'origine, on va en créer un aligné à gauche, aligné à droite, et on va avoir un point légèrement incliné. On va ensuite créer une ligne de construction, entre ces différents points. Voilà. De la même manière, je vais créer des points pour le bras, l'autre mâchoire. Donc je vais m'aligner, je vais créer une ligne de construction, échappement, je vais en créer une deuxième pendant que j'y suis verticalement. Je vais créer un autre point à cette extrémité. Et là, je vais coter mes éléments maintenant. Donc, je vais prendre une cote de 55 pour positionner la partie arrière de mon bras. Une cote de 105 ici. Une cote de 35. et un angle de 105 degrés. Voilà. Donc là, ce sont des dimensions de départ. Je fais la même chose ici. Je vais créer une cote de 55 et une cote de 35. Voilà. Donc ça nous donne l'attention de conception. Je vais continuer à créer une ligne de construction pour définir l'axe de ma vis. Voilà. Donc globalement, j'ai réalisé mon esquisse paramétrique. Désormais, à partir de cette esquisse paramétrique, je vais créer une esquisse par pièce. Je pourrais très bien créer une seule esquisse en globant toutes les pièces. Mais ce sera plus facile pour faire la modélisation. Donc je vais commencer par exemple par réaliser le grand bras ici. Donc je ferme l'esquisse qui est mon intention de conception. Je vais m'appuyer à nouveau sur le top et je vais créer une esquisse qui va être mon grand bras. Alors, on va donc créer notre bras en réalisant différentes formes. Nous allons d'abord commencer par créer les trous d'articulation des entretoises. Donc on va créer des trous à tous ces points, au centre dessous de ces points. Voilà. Je vais même créer un point supplémentaire ici qui va être la position d'une entretoise. et je vais donc créer un autre cercle. Donc ici, je vais coter un premier cercle. Donc on va faire des entretoises et trous dont les pions de centrage sont d'un diamètre 6. Ensuite, on va utiliser les fonctions d'égalité. Donc je vais rendre ces éléments-là égaux entre eux. Voilà. Pour cette entretoise ici, il faut que je positionne je vais positionner alors je ne l'ai pas fait mais je vais le faire maintenant je vais mettre une cote de position de 20 par exemple. Cette entretoise je vais tout de suite mettre dans la même esquisse ça m'évitera de récréer une autre esquisse je vais créer un cercle qui va correspondre à l'épaisseur de mon entretoise. Je vais la coter et je vais prendre un diamètre 10 par exemple. Alors vous voyez je n'ai pas bien centré mon élément ce n'est pas grave. On peut mettre une coïncidence entre les points. Voilà. Alors on va également créer un cercle pour l'élément d'articulation ici. On va le coter à 17. Donc ce sont des cotes que j'ai reprises de mon esquisse de départ. Et maintenant on va faire le contour de notre bras. Alors là de la même manière on va faire des cercles voilà je vais faire des cercles autour de mes centres ici et je vais pour mon attention de conception essayer de conserver des épaisseurs. Donc je vais mettre une épaisseur ici entre les deux éléments un surplus de matière de 5 ici par exemple. Là je vais mettre un petit peu plus je vais mettre 7 ici 8 après c'est pour la résistance des matériaux et pour l'esthétique du mécanisme. Et là je vais mettre 6 par exemple ici c'est peut-être un peu petit je vais mettre 7 voilà 7 pour que ce soit à peu près équivalent symétriquement. Ensuite on va faire des lignes entre ces éléments voilà donc je vais abréger un peu la conception voilà donc j'ai à peu près tout conçu le contour j'ai mis des tangences entre les éléments donc là entre donc tangences entre les cercles et les arcs ici je vois que c'est pas joint donc je vais mettre une coïncidence entre le cercle et le point et ici je vais finir par un rayon de 6 donc là on va faire un sketch filet ici de 6 voilà parfait très bien alors ici normalement tout devrait être contraint il doit me manquer probablement une tangence ici ou là donc là totalement contraindre ma conception je vais faire une symétrie entre ces deux éléments là donc pour réaliser une symétrie on va prendre l'outil symétrie on va définir l'axe et les deux segments voilà donc là j'ai complètement contraint mon élément je vais faire la même chose de l'autre côté ici et là voilà donc là tout est noir tout est contraint donc là je viens de faire le premier bras donc si on observe la conception finale du mécanisme je suis dans le plan qui est inférieur ici donc il va falloir que je me décale pour me placer dans le plan de mon bras orange ici d'accord donc je vais me déplacer de l'épaisseur de ma tôle qui est 3 mm alors comment créer donc une esquisse décalée tout en gardant les liens paramétriques avec mon esquisse mon attention de conception et bien on va tout simplement créer un plan ici on va choisir le plan de décalage et on va prendre la code de 3 voilà donc là hop je valide maintenant je vais m'appuyer sur le nouveau plan c'est à dire le plan 1 voilà et je vais faire un nouveau sketch je me mets normal clic droit normal au sketch et là je vais m'intéresser donc à mon bras qui est ici donc je vais créer comme tout à l'heure des cercles pour les entretoises donc là je vais avoir un premier cercle un deuxième cercle et je vais en créer un troisième ici je vais à nouveau ajouter un point pour une entretoise sur mon mécanisme voici et là je vais créer une cote comme tout à l'heure je vais créer une cote de 6 et alors là je vois que ça a changé la position de mes éléments c'est pas grave donc je vais créer des contraintes et c'est pas bien mis en place voilà et puis là je vais mettre une cote de position de 20 de cette entretoise voilà ensuite je vais mettre les égalités comme tout à l'heure entre mes cercles voilà parfait ça c'est bon et je vais créer tout de suite j'ai une pièce intermédiaire qui est là on va aller voir sur le petit mécanisme voilà cette pièce intermédiaire si on regarde dans le part studio voilà cette pièce là on va la faire tout de suite dans l'esquisse pour pouvoir paramétrer ensuite mon bras ma vis ici de manière à ce que j'ai toujours une garde ici et que ma pièce soit bien en appui donc là je vais faire ce petit noyau là voilà donc je vais commencer par créer une ligne de construction qui va être perpendiculaire perpendiculaire à ça alors qu'est-ce qu'il m'a fait c'est pas bon j'ai dit perpendiculaire voilà entre ça et ça voilà donc là c'est bien perpendiculaire je vais faire une ligne latérale qui elle-même va être perpendiculaire à ça je vais faire un cercle de diamètre on va pas faire un cercle oui si on va faire un cercle comme ceci et on va mettre une épaisseur d'une distance de 6 allez 6 ça sera bien voilà et donc je vais accrocher mes éléments sur mon cercle voilà je vais rendre mes deux éléments symétriques donc là je vais faire une conception de symétrie donc là je choisis l'élément de symétrie et l'élément à rendre symétrique ça c'est bon et je vais coter ma largeur donc là je vais mettre 13 voilà je vais juste découper les morceaux en trop voilà donc là j'ai mon petit noyau qui est tracé très bien alors maintenant je vais terminer mon bras en créant donc des cercles donc là je vais créer un grand cercle ici un autre là et un autre ici alors toujours avec mes intentions d'épaisseur donc là je vais mettre une épaisseur entre le petit cercle et là je vais mettre comme pour l'autre 8 que ça soit correct joli ici je vais mettre une attention d'épaisseur de 5 comme ici et là je vais mettre 7 voilà ok je termine la conception en faisant mes traits de contour voilà donc là j'ai terminé j'ai mis mes tangences au niveau de mes éléments ici je vais mettre un rayon comme tout à l'heure de 6 voilà et je vais rendre mes éléments symétriques pour l'esthétique donc plan de symétrie mes deux éléments et je vais faire la même chose ici voilà parfait donc là mon bras est terminé alors ce que je peux faire ce que j'ai pas fait dans le précédent exercice c'est enlever les éléments en trop donc j'ai pris les ciseaux je coupe ce qui me gêne éventuellement voilà et je peux enlever également celui-ci voilà donc on va se retrouver avec un bras c'est parfait donc comme précédemment il va falloir décaler notre plan d'esquisse pour créer notre vis ici donc la vis ici va être décalée on va avoir un décalage de 8 mm par rapport au plan top voilà donc je vais faire le décalage donc comme tout à l'heure on va prendre le plan top et on va se décaler de 8 mm pour créer notre esquisse on va donc choisir ce deuxième plan comme nouveau plan d'esquisse et on va créer maintenant la vis clic droit vue normale donc notre vis on va la créer de la manière suivante donc on va créer d'abord une ligne de construction on va s'appuyer sur les points on va se mettre ici on va ensuite créer des contraintes de coïncidence voilà et puis de l'autre côté donc voilà donc votre ligne est créée on va créer une ligne horizontale enfin inclinée pardon cette ligne on va la rendre parallèle à celle-ci on va mettre une cote de diamètre 10 alors attention pour les cotes de diamètre je vous rappelle il faut prendre la ligne de construction se décaler et là on passe en 10 alors pour être sûr que notre mécanisme est suffisamment long tout le temps on va mettre une cote entre l'extrémité qui est là et la cote de l'axe alors il faudra fermer le fermer le profil déjà donc ce qu'on va faire on va recréer une ligne de construction voilà je vais la prolonger volontairement de manière à ce qu'elle dépasse ici on va créer une ligne pour fermer le profil de notre élément voilà et ici on va créer une ligne perpendiculaire avec un chanfrein on va coter tout ça donc je vous le disais tout à l'heure on va mettre une cote ici de 35 pour être sûr d'avoir toujours une marge pour le vissage et là on va finir de coter tout ça donc là un petit chanfrein cote de 1 par 45 ce qui est important ici dans la conception paramétrique c'est que on va essayer de mettre ça et ça en coïncidence le point et l'élément qui est là on va les rendre coïncidents voilà ça c'est important ensuite on va continuer le profil ici je vais avoir un petit épaulement et je vais terminer ici par une extrémité voilà un petit chanfrein et on cotera tout ça bien l'ensemble de l'esquisse a été coté donc l'axe a été coté le petit élément d'arrêt a été rajouté sur l'axe également pour pouvoir le bloquer ensuite ici le bouton de manœuvre a été ajouté également voilà donc là on a les positions des entretoises on a pratiquement l'ensemble des pièces de prévu normalement on doit pouvoir il reste les deux mâchoires à faire et ensuite on pourra faire la conception la conception des volumes bien là j'ai continué la conception des différentes esquisses donc j'ai placé l'esquisse de la première mâchoire dans le plan du bras du grand bras et l'esquisse de la deuxième puisqu'elle va être prise entre les deux petits bras sur ce plan là donc les dimensions ce sont des conceptions standard enfin simples prismatiques symétriques et des mâchoires ont les mêmes dimensions voilà donc on va passer maintenant dans une deuxième vidéo à la conception des modèles 3D 1 2 3 3 2 3